Et yo tout le monde, c'est tout le monde, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vérité sur Monsanto. Monsanto c'est un sujet un petit peu compliqué, qui fait polémique depuis pas mal d'années. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe en ce moment, puisque c'est un sujet d'actualité aussi. Voilà, j'espère que je vais pouvoir vous apprendre plein de choses, juste 2-3 petits trucs à vous dire avant le début de la vidéo. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire dans la vidéo précédente, on est à 100 000 abonnés, donc je vous remercie énormément. C'est un cap qui est impressionnant, mais je pense que c'est très difficile de se rendre compte de combien de personnes ça fait. Je trouve ça juste énorme, c'est une fierté aussi pour moi d'avoir réussi à concrétiser entre guillemets ce petit projet. Moi quand j'avais quoi, 10 000 abonnés, j'avais mis comme délire en description, road to 100k, enfin en route pour les 100 000 abonnés. Mais vraiment dans le délire de rigoler parce que je suis quelqu'un comme ça et j'étais persuadé que ça resterait un délire. Donc comme beaucoup de gens, je m'y attendais pas, merci. Ouais, on fait nos vidéos comme ça et puis ça monte petit à petit, etc. C'est comme si maintenant aujourd'hui je vous disais road to 1 million d'abonnés. J'y crois pas du tout, mais qui sait, un jour on sait pas. Voilà, c'est vraiment tant que ça me plaît, je continue. Donc en tout cas je tenais à vous remercier. Deuxième chose, la personne qui fait mes miniatures, etc. Ça fait un moment que je lui dis que je devais lui faire une petite dédicace. Il sera en description pour ceux qui veulent savoir. Il fait des petites miniatures sympathiques, il a une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est ma façon de le remercier puisque voilà, on n'a rien sans rien. Il me fait les miniatures gratuits, je lui rends ça comme ça. Et je pense que ça suffit pour le moment. On commence tout de suite avec Monsanto. Alors Monsanto, on va prendre notre temps, je vais vous expliquer bien en détail qu'est-ce que c'est, pourquoi ça fait polémique et pourquoi c'est de l'actualité puisque tout simplement, ils rentrent et vont rentrer en procès pour maintes et maintes choses. Pour bien resituer un petit peu le délire, c'est 13,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2012. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Monsanto, c'est une entreprise américaine qui était et qui est encore spécialisée dans les biotechnologies agricoles. Et à partir des années 1940, Monsanto était aussi producteur majeur de plastique comme le polysirène, comme vous connaissez, des fibres synthétiques. Monsanto est notamment la première entreprise à avoir produit des LED visibles en masse. Elle a aussi produit des PCB et l'agent orange. L'agent orange, on va y revenir un peu après. C'est tout sauf drôle. Ils ont aussi créé de l'aspartame, des hormones bovines de croissance recombinée. Enfin bref, c'est des petits scientifiques qui font plein de choses plus ou moins intéressantes et surtout très polluantes. C'est pour ça qu'on va en parler. Cette entreprise qui est donc une multinationale, emploie des milliers d'employés, si je ne me trompe pas, plus de 20 000 dans le monde entier, dans presque 70 pays. C'est Monsanto qui produit les semences transgéniques pour plus de 90% des demandes mondiales. Donc autant vous dire qu'ils n'ont pas le monopole, mais c'est comme si quoi. 90% voilà, c'est énorme. Bon, on va en revenir à l'agent orange, comme je vous l'avais dit. L'agent orange, qu'est-ce que c'est ? C'est un herbicide fourni par Monsanto à l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Une fameuse guerre des américains qui était allée là-bas, etc. En particulier, ça s'est passé sur une dizaine d'années. Donc c'était entre 1961 et 1971. Le produit était épandu par des avions au-dessus des forêts vietnamiennes pour que personne puisse s'y cacher. Donc en fait, le but pour que personne ne se cache en forêt, le plus simple, c'est de détruire les forêts, forcément. Donc l'agent orange, c'était ce produit, c'était un herbicide pour le coup, qui servait de déforesteur, si je peux l'appeler comme ça, de façon à ce que les américains puissent éviter toute personne se cachant dans les forêts, les gentils comme les méchants, évidemment. Enfin bref, le souci, c'est que ce produit a, comment vous dire, une composition très peu orthodoxe, c'est-à-dire qu'il y a des dioxines, c'est un défoliant chimique, il y a beaucoup de produits qui sont très mauvais pour la santé. Donc si tu étais en forêt parce que tu y vivais là-bas, etc. à ce moment-là, rien à foutre, on t'asperge en même temps que les arbres, et du coup, ça a créé plusieurs maladies chez les personnes exposées justement à cet agent orange. La stabilité de la dioxine qui conférait un effet durable des soucis après coup, après les, je ne vais pas appeler ça des bombardements, mais justement c'est l'épandage de ce produit sur les forêts et sur les populations, a eu un effet durable chez les habitants et sur les régions touchées en occasionnant ainsi des cancers, des malformations après la naissance. Et ce, pas que pendant ces périodes de 1961 à 1971, mais encore aujourd'hui et surtout à ces périodes-là, forcément puisque les personnes étaient énormément exposées. En gros, pour pouvoir épandre ce produit sur les arbres pour que justement il n'y ait plus personne qui se cache dans les forêts, eh bien on aspergeait tout ce qui était dedans, donc que ce soit les humains mais aussi les animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils font encore polémique. Mais on n'est pas à un, comment dire, problème près, il y en a pas mal. Je pense que vous connaissez tous la pub du Roundup, on l'a déjà vu à la télé, ou alors vous avez déjà entendu parler de ce produit qui a été commercialisé depuis 1975. 1975, il y est encore actuellement, ils font un chiffre d'affaires de ouf avec ça. Il est utilisé aussi en épandage, il peut être pulvérisé manuellement, il peut être pulvérisé de n'importe quelle façon. C'est aussi un herbicide qui lui n'est pas sélectif, c'est-à-dire qu'il enlève tout, bonne ou mauvaise herbe. D'où la qualification d'herbicide total. C'est un produit toxique, irritant et aussi écotoxique, c'est-à-dire que bon, tout ce qui est à la portée de ce produit est susceptible de mourir, bonne ou mauvaise herbe comme je vous l'ai dit. Le problème c'est que c'est cancérogène, en tout cas on le pense. En France, il y a une interdiction à la vente de ce produit, donc de ce Roundup, puisque après maintes études, on a découvert que c'était très nocif, et pas seulement pour les plantes ou pour la terre ou pour les nappes phréatiques, mais aussi pour l'homme. Son usage massif par les agriculteurs depuis la fin des années 1990, à l'époque c'était l'herbicide le plus vendu dans le monde, il y avait énormément, enfin c'était, quand je vous dis qu'ils avaient presque le monopole, c'était le cas presque, ça a conduit à l'apparition de mauvaises herbes, du coup bon, la nature est bien faite, on essaye de la détruire, et bien elle repousse mais plus résistante. Donc du coup, pour pallier à ça, il faut augmenter les doses, les mauvaises herbes devenaient résistantes à l'agent qui s'appelle le glyphosate, voilà, c'est ce qui est l'agent le plus nocif dans le Roundup. C'est alors que Monsanto décide, pour combattre son propre produit, en fait si vous préférez vous créer quelque chose, et comme vous voyez que ça marche moins bien, et bien vous cherchez une solution, à chaque problème une solution, ils décident de commercialiser du coup des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés, comme par exemple du maïs, plein de trucs à faire pousser dans les, j'allais dire dans les fermes, mais en général, dans les champs, etc. Résistant donc au Roundup, quoi de mieux justement d'avoir le monopole, tout en commercialisant ce qu'on doit faire pousser, et ce qui sert à le désherber. Tu vois le délire, ils ont vraiment tout pensé. En fait les gars c'est un peu des génies, mais rien à foutre de ce que les gens pensent, ou des problèmes que ça peut occasionner. Le but c'est la loi du chiffre, c'est les dollars, c'est l'euro, c'est tout ce que vous voulez. Le but c'est de faire du chiffre d'affaires, tout simplement. Donc en gros, ils ont, c'est comme si, je sais pas, je vais vous faire un petit exemple, on crée un virus, alors qu'on a déjà préparé le vaccin. Tu vois le délire, comprendra qui pourra, il y a déjà eu des affaires comme ça, où il y a eu des virus dans le monde, etc. Et quelques mois plus tard ou semaines après, on avait déjà le vaccin, alors qu'on sait très bien qu'un vaccin, ça se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 90% des gens qui utilisaient ce produit. Le problème avec ce produit, qui a été commercialisé donc par Monsanto, et utilisé par 80% des agriculteurs américains, puisqu'en France, je vous l'ai dit, il n'est pas autorisé d'être commercialisé, en tout cas aujourd'hui. 80% des agriculteurs américains utilisent aussi les OGM de Monsanto. Donc ils utilisent le Roundup et les OGM de Monsanto. Encore une fois, ils gagnent énormément d'argent grâce à ces OGM et ces produits. Et pour justement encore plus gagner d'argent, ils ont créé une taxe. J'essaye de bien vous expliquer. C'est un sujet qui est assez compliqué. Ils ont essayé, je dis bien essayer parce que ça n'a pas été accepté, de créer une taxe pour chaque agriculteur qui cultivait les OGM de Monsanto. C'est-à-dire que chaque année, les agriculteurs devaient repayer un genre de brevet à Monsanto pour pouvoir continuer à cultiver les produits justement de Monsanto. Donc, ceci étant fait, il y a eu quand même pas mal de problèmes à ce niveau-là. Tu payes un produit et tu es encore obligé de payer une taxe par-dessus. C'est un peu abusé. Du coup, l'ONU a interdit l'utilisation de ce système. Le souci aujourd'hui, c'est que le Roundup pollue et pollue encore. Voilà, c'est ça la phrase exacte que je voulais vous dire. Et pas mal d'organisations, dont l'ONU et bien d'autres, se battent contre l'organisme de Monsanto. Il faut savoir que Monsanto est invité le 12, et là on rentre dans le sujet actuel, le 12 au 16 octobre 2016, donc dans un peu moins d'un an maintenant, à la AIE, aux Pays-Bas, à venir se défendre d'avant un tribunal contre de multiples chefs d'accusation. Je cite, « Ils sont accusés de polluer l'eau, les sols ou l'air, d'accélérer l'extinction de la biodiversité et la progression de ce que l'Organisation Mondiale de la Santé, donc l'OMS, appelle l'épidémie de maladies chroniques évitables, comme les cancers, les maladies d'Alzheimer ou Parkinson, tout ça on peut les éviter, mais les produits Monsanto engendrent ces maladies. Ou encore de menacer la souveraineté alimentaire des peuples par le jeu de brevets sur les semences et de la privatisation du vivant. Comme je vous l'ai dit, en gros, ils ont créé les OGM, ils créent des brevets là-dessus. Petite anecdote aussi, les OGM qu'ils ont créés, ils les ont créés stériles, c'est-à-dire que lorsque tu les as plantés, ils vont pousser, mais ils ne vont jamais se reproduire. D'où l'intérêt de pouvoir payer une taxe pour réavoir les produits Monsanto et replanter chaque année, etc. Pourquoi les gens font ça ? Parce que, soi-disant, les produits OGM de Monsanto sont beaucoup plus rentables en termes de quantité et de qualité, etc. Même si l'estimation du niveau d'émission de GES provenant de l'agriculture industrielle varie en fonction des sources, donc des produits Monsanto, là on parle toujours du même délire, tout semble au moins s'accorder sur le fait qu'il s'agit d'un paramètre important ayant un impact non négligeable sur le changement climatique. C'est-à-dire qu'en gros, les produits, en plus de polluer l'eau, les nappes phréatiques, les sols, l'air, de créer des maladies, d'empêcher la biodiversité, etc. Eh bien, ça a un impact aussi sur le changement climatique. Évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est sûr que ça ne fait pas du bien donc à l'air et aux nappes phréatiques, à tout ce qui est l'environnement normal. Je cite encore une fois, « Le symbole d'une agriculture industrielle et chimique qui pollue accélère les pertes de biodiversité, impacte la santé des peuples et contribue de manière massive au réchauffement climatique. » Le cas, Monsanto devrait servir d'exemple pour tous les autres. Donc, il y a d'autres entreprises comme ça, comme Bayer, BASF, plein de trucs comme ça qui commercialisent des produits dangereux, dit dangereux et pas mal d'organismes, comme je vous l'ai dit, se battent contre ça. D'où ce tribunal qui va se passer en 2016. Eh bien, ça crée aussi une situation sur les marchés des biotechnologies qui est assez spécial puisque, comme je vous l'ai dit, ils ont une grosse part de marché et c'est presque un monopole du marché contre Monsanto. Et du coup, si tout le monde utilise leurs produits qui polluent, qui font du mal à la santé des animaux, des naphratiques, de l'air et aussi de l'homme, eh bien, le problème, c'est que si personne ne fait rien pour les arrêter, eh bien, on risque d'aller droit à la catastrophe. D'où, justement, ce sujet d'actualité, je vous ai parlé, du procès de Monsanto. J'espère vous avoir montré un petit peu qu'est-ce que c'était, comme ça, quand vous entendrez parler de ça en 2016 parce que ça risque de faire la une des journaux et même maintenant, on commence à trouver des sujets un petit peu là-dessus. J'espère vous avoir fait comprendre pas mal de choses à ce niveau-là, de vous avoir expliqué un petit peu ce que c'était puisque je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, des moins jeunes aussi. J'ai quand même une communauté, je peux voir dans les statistiques YouTube qui me regardent, il y a la moyenne d'âge, c'est entre 16 et 24 ans quand même. Donc, les gens qui regardent mes vidéos sont quand même aptes à comprendre. J'espère vous avoir quand même bien expliqué, bien vous avoir fait compris qu'est-ce que c'était et qu'il fallait justement arrêter tout ça puisqu'on va droit à la catastrophe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie du fond du cœur parce que vraiment, en ce moment, YouTube, c'est ça qui me donne du courage et qui me donne le sourire aussi puisqu'en ce moment, ce n'est pas facile comme je vous l'ai dit. J'ai quelques petits soucis. Je vous remercie vraiment d'être tous là et de me faire vivre un petit peu tout ça, de me changer les idées. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Ciao tout le monde.